Musique Yo what's up mon pote j'espère que t'as la forme On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo A propos d'une des déclarations que DICE et Visceral ont fait ces derniers jours A savoir la sortie surprise et prochaine d'un nouveau DLC totalement gratuit sur Battlefield Hardline Qui sera disponible aussi bien pour les membres premium que non premium Le DLC se nomme Blackout et comme son nom l'indique le thème sera la nuit Donc on va retrouver deux nouvelles cartes au sein de ce DLC A savoir Opération de nuit et Forêt Nocturne qui seront des versions nocturnes et remasterisées De la map Bank et Troupomé Donc c'est un peu le même principe qu'ils avaient fait sur Battlefield 4 Puisqu'ils avaient fait la même chose en remasterisant des maps de nuit avec Zavod et une autre il me semble Donc c'est quelque chose que je trouve vraiment super et en plus c'est totalement gratuit Je veux dire comment les en blâmer Je veux dire que je crache régulièrement sur DICE ces derniers temps avec leur jeu Battlefield Hardline Qui est totalement vide et les serveurs sont vides J'ai payé un premium 50€ et je l'ai un peu en travers de la gorge Cependant le fait qu'ils ajoutent avec le dernier DLC 7 nouvelles armes pour tout le monde C'est à dire même les membres non premium Là ils rajoutent un DLC qui est gratuit également pour tout le monde Je trouve que vraiment DICE est vraiment super de ce côté là Et qu'ils écoutent vraiment leur communauté et on peut que les féliciter pour ça On trouvera également un nouveau gadget au sein de ce DLC Qui colle également avec le thème de ce DLC Qui n'est autre que les lunettes de vision nocturne Donc je trouve que c'est quelque chose qui est pas mal Si les maps de nuit sont vraiment sombres C'est vraiment quelque chose de bien Après à voir, j'attends de voir si c'est pas trop abusé ou autre Je ne porte aucun jugement là dessus On trouvera également deux nouvelles armes au sein de ce DLC A savoir une nouvelle version de la Hero 933 Qui n'est autre que l'arme compétitive sur Battlefield Hardline Donc pareil, peut-être que les joueurs compétitifs auront le droit d'utiliser cette arme Et ils seront sûrement contents de retrouver ça dans un contenu qui est gratuit Et un nouveau fusil de combat dont on n'a pas plus d'informations pour le moment Et autre nouveauté de la musique évidemment pour les voitures Des caméflages, des tâches et des écussons et plus encore Donc voilà pour la présentation de ce DLC C'est quelque chose d'assez rapide On a encore peu d'informations et surtout peu d'images à propos de ce DLC On sait juste qu'il devrait sortir courant novembre Donc ce qui va arriver relativement rapidement Mais je souhaite vraiment faire un gros big up à toute l'équipe de DICE Parce que voilà, sortir des DLC c'est quelque chose de gratuit Sortir des DLC gratuit, c'est super important de souligner Gratuit, c'est quelque chose qui est vraiment pas courant Je me demande même s'il y a d'autres éditeurs qui le font En ce moment tout est payant Et voilà, donc je voudrais les remercier d'avoir fait ça C'est vraiment, même si j'ai payé le jeu cher, j'ai payé un premium avec 50 euros Mais on a vraiment plus l'habitude de voir des choses qui sont gratuites Du contenu additionnel gratuit, donc voilà Donc on arrive à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à lâcher un pouce bleu A t'abonner, à partager, tu connais la musique De toute façon, tous les Youtubers le demandent Juste un petit point Sur ma chaîne, on vient de dépasser les 1000 vues Donc je vous remercie tous C'est grâce à vous qu'on avance On avance doucement Mais régulièrement Et ça me fait extrêmement plaisir Voilà, sur ce je te souhaite une bonne journée Ou une bonne soirée, tout dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo Et je te dis à la prochaine N'hésite pas à t'abonner Ciao